Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Je suis Mère Muriel et je suis ravie de vous être avec vous ce soir et comme invité nous avons Philippe Sisset. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir Muriel. Je suis content d'être là avec vous ce soir. Eh bien, on est ravis de t'accueillir de nouveau parce qu'on t'a déjà reçu en début d'année et tu es de retour avec un nouveau thème autour de la géobiologie. Donc, tu vas nous parler ce soir de comment comprendre et corriger les impacts des environnements, de l'environnement. C'est vrai que là, on va aller plus en détail dans ce que moi j'appelle l'environnement technologique, c'est-à-dire en fait, grosso modo, la dernière fois, on avait parlé en fait d'environnement naturel, de cours d'eau, de failles, de cavités, de cheminer cosmo-tellurique. Donc, pour moi, ça, c'est de l'environnement naturel, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce qu'on a ajouté nous en tant qu'être humain, c'est-à-dire en fait, la technologie et aussi les travers que ça peut avoir dans notre environnement. Donc, c'est un peu le thème de ce soir. Super. Donc, soyez les bienvenus. Si vous voulez prendre des notes, c'est le moment de prendre papier et crayon. Dites-nous, avant qu'on ne commence, si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Donc, faites-nous un petit retour dans le chat, s'il vous plaît. Et Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te voient pour la première fois ce soir, s'il te plaît ? Oui, donc, je suis Philippe Tisset. J'explore la géobiologie depuis maintenant 15 ans. Et j'ai exploré la géobiologie depuis que j'ai trouvé, en fait, une sensibilité de sourcier. J'ai découvert que j'avais une sensibilité de sourcier quand j'ai fait faire un forage à la maison. Et l'intervenant, en fait, le sourcier que j'avais sollicité pour savoir si vous pouvez faire un forage, à la fin de sa détection, elle a passé sa baguette. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais, effectivement, une sensibilité de sourcier. Je l'ai exploré en allant me former en France, en Suisse. Et puis, également, j'ai affiné cette sensibilité au travers, en fait, d'interventions. Moi, j'interviens, effectivement, en médecine de l'habitat. J'interviens surtout sur les maisons, les appartements, pour diagnostiquer et corriger. C'est-à-dire, en fait, regarder ce qui peut se passer d'un point de vue environnement naturel, regarder ce qui peut se passer d'un point de vue environnement technologique, et amener des solutions pour faire en sorte que ces nuisances soient moins fortes, voire effacer certaines nuisances. En tout cas, l'objectif de tout ça, c'est d'être le mieux possible chez soi. Donc, ça fait 15 ans que j'explore ça. Ça fait 10 ans que je suis formateur et que je transmets ça également. J'ai formé plus de 250 personnes. Ce qui me fait dire que le sourcier n'est pas un nom, c'est une sensibilité, puisque tout le monde peut y arriver avec la bonne formation et l'entraînement qui va venir. Donc, voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vois dans le chat que le son et l'image, ça va. Alors, si tu pouvais quand même parler un tout petit peu plus fort. Ok. Je vais parler plus fort. Ouais, super. Donc, voilà. Écoute, je te laisse la parole. Et bonne conférence à vous tous et à vous toutes. Ok. C'est à toi. C'est à toi, Philippe. Ça marche. On va commencer. Moi, j'avais préparé, on va peut-être lancer la présentation. Oui. Et puis, comme ça, nous, on restera en incrustation. Donc, ce qu'on va aborder ce soir, en fait, c'est l'environnement technologique. Et puis, quels sont les impacts sur notre santé. Et donc, on va définir, en fait, grosso modo, un certain nombre de choses. Moi, je travaille en géobiologie. Donc, on va décrypter ce que veut dire le mot. Le géo, c'est la terre. Le géo, c'est la vie. Donc, on voit, en fait, qu'on s'intéresse aux interactions entre ce qui est vivant et l'endroit où on est posé. Et logis, c'est la théorie de la connaissance associée qui va nous permettre, effectivement, d'aller explorer, en fait, ces environnements et de mieux comprendre, en fait, ce qui se passe. La première définition connue du mot géobiologie, elle est attribuée à Théière de Chardin, qui est effectivement quelqu'un qui vivait, qui est né au 19e et 20e siècle. Et la première définition qui l'a émise de la géobiologie, c'est la science des rapports de l'évolution géologique de la Terre avec celle de la vie et des organismes vivants. Donc, en fait, si on résume ça sur un petit schéma, l'environnement, c'est à la fois ce qu'on voit, c'est-à-dire que les paysages, l'ensoleillement, tout ce qui va être visible va nous impacter d'une certaine manière, mais également tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous, la surface du sol. Et en dessous de la surface du sol, il y a des typologies de terrain, il y a de la... il y a des cours d'eau souterrains, il y a des failles, il y a des cavités, et ça, ça va nous impacter, et ça va impacter le vivant. Et le vivant, globalement, c'est aussi bien le végétal que le règne animal que nous. Et on est tous finalement égaux face aux problématiques qu'on peut rencontrer sur le terrain. On va prendre une définition plus récente qui est attribuée à... qui est une définition de Thierry Gauthier, qui est un sourcier géobiologue breton. Et en fait, il ajoute que... Bon, autrefois, quand la géobiologie s'intéressait seulement au rayonnement naturel d'origine tellurique, aux souterraines failles, maintenant, la géobiologie tient compte également, en fait, le rayonnement des champs électroménétiques modernes et artificiels, la présence de toxicité liée aux matériaux de construction, les fibres, les énémations chimiques, les moisissures, tout ça, ça fait partie, effectivement, aussi, de nos critères d'analyse lorsqu'on intervient sur un lieu pour en faire le diagnostic. Et donc, si on met à jour le schéma qu'on avait précédemment, on voit qu'on a, effectivement, un certain nombre de choses qui s'ajoutent, et notamment, toute la partie qui est liée aux ondes. Donc, on va détailler tout ça. Comment est-ce que nous, on réagit vis-à-vis, en fait, de ces environnements ? C'est que notre corps physique, c'est le corps énergétique le plus dense. Autour de notre corps physique, on a un corps énergétique qui a une particularité, c'est qu'il va, en fait, s'ajuster immédiatement à l'environnement. Ce que l'environnement donne de l'énergie, le corps énergétique va se gonfler, va se dilater. Si on est dans un lieu, au contraire, qui prend de l'énergie, là, le corps énergétique va aussi s'ajuster en se rétrécissant, en se contractant. Et donc, on a, effectivement, sur ce petit schéma, on a, effectivement, une représentation, en fait, de la dilatation ou de la contraction, en fait, du corps énergétique en fonction, en fait, du lieu. C'est valable aussi bien, en fait, sur un phénomène d'origine naturelle que sur un phénomène d'origine technologique. Le corps énergétique va réagir. Si le corps énergétique est trop souvent contracté, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. On peut manifester, en fait, des symptômes. On va voir lesquels. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont liés, en fait, aux environnements technologiques. Donc, on va y aller maintenant sur tout ce qui est phénomène artificiel. Le premier phénomène artificiel, en fait, qu'on a introduit, en fait, dans nos maisons, c'est l'électricité, tout simplement. Alors, moi, je suis né avec... Il y avait déjà l'électricité dans la maison de mes parents. J'ai toujours connu, en fait, brancher sur des prises, faire fonctionner des appareils. Et pour moi, en fait, avant d'explorer la géobiologie, j'ai toujours pensé que c'était anodin et qu'il n'y avait pas de problème. En fait, pas tant que ça. Il y a quand même des problématiques. Donc, l'électricité, on va redéfinir, en fait, ce que c'est. C'est un ensemble de phénomènes physico-chimiques dus à la présence dans les atomes de particules dites chargées, donc les protons, les électrons. Ça veut dire qu'en fait, l'électricité fait partie même de la matière. C'est-à-dire que toute la matière est composée de protons et d'électrons. C'est-à-dire que nous, nous sommes, effectivement, une machine électrique. Quelle que soit la matière que vous avez autour de vous, même l'air, en fait, est composé d'atomes. Et ces atomes ont des électrons en mouvement. Donc, cette matière, si on s'intéresse, en fait, à la composition d'un atome, un atome est composé d'un noyau. Et autour de ce noyau vont graviter des électrons en mouvement. Ils ont, le noyau et les électrons ont des charges. C'est-à-dire, en fait, l'électron est chargé négativement, le proton est chargé positivement, et il y a également des neutrons dans le noyau qui sont, eux, complètement neutres. C'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est que toutes les matières sont composées, effectivement, d'électrons en mouvement. Et c'est la base même de l'électricité. Ça va être d'utiliser, enfin, l'électricité moderne, ça va être d'utiliser, en fait, ce déplacement d'électrons pour en faire quelque chose. Par exemple, si vous frottez, en fait, le poil de votre chat avec un ballon de baudruche, il va se passer, vous allez observer, effectivement, que les poils sont attraînés par la baudruche. En fait, c'est un phénomène électrique. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous frottez avec la baudruche les poils de votre chat, comme les électrons des poils sont faiblement accrochés, les électrons s'en vont. Ce qui fait que, en fait, les poils deviennent chargés positivement, et vont être attirés par le ballon qui, lui, est resté neutre. Donc, cet effet d'attraction, c'est déjà un phénomène électrique. Et c'est simplement parce que, effectivement, le poil du chat a perdu des électrons. Donc, c'est cette particularité-là qu'on a mis en pratique pour les, je dirais, fabriquer les boussoles. C'est-à-dire qu'en fait, le métal de l'aiguille a été frotté pour enlever des électrons. Du coup, en fait, ce métal va se comporter comme un petit aimant et va être attiré par le nord magnétique. Pour éviter, effectivement, que le métal se recharge naturellement, on va mettre un isolant dessus, le verre. Le verre est un excellent isolant. Et donc, c'est pour ça que toutes les boussoles sont fabriquées sur le même principe. C'est-à-dire, effectivement, un métal aimanté sur lequel, effectivement, on va mettre une plaque de verre pour éviter qu'il se recharge en électrons. C'est une des premières applications, en fait, de l'électricité. L'électricité est connue depuis extrêmement longtemps. Les phénomènes électriques sont connus depuis très longtemps, même si, pour certains phénomènes, on pensait que c'est... Enfin, on n'avait pas conscience que c'était un phénomène électrique. Si on prend, par exemple, l'exemple de l'électricité statique, vous avez, je pense, tous constaté, en fait, l'électricité statique. Si la paire de ciseaux est frottée et qu'elle est en manque d'électrons et que votre main est restée neutre, il va y avoir, effectivement, un transfert d'électrons. Ce qu'on appelle communément une châtaigne, c'est simplement un transfert d'électrons entre votre main et la paire de ciseaux qui était en manque d'électrons. C'est toujours une circulation d'électrons. Donc, l'homme s'est débrouillé pour faire circuler ses électrons et en faire quelque chose. Alors, il y a des matériaux qui perdent facilement des électrons. C'est les matériaux qu'on appelle matériaux conducteurs. Le métal, principalement. Le cuivre est un excellent conducteur. Et on a des matériaux qui sont isolants, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un matériau est conducteur ? C'est qu'il a une capacité à perdre facilement ses électrons. Un matériau isolant, il a une capacité à ne pas perdre ses électrons. Ils sont extrêmement bien accrochés. Ce qui fait qu'effectivement, le verre est un excellent isolant. Le bois est un excellent isolant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les électrons ne peuvent pas bouger. Ils restent statiques. Et c'est des propriétés qu'on va utiliser, en fait. Donc, derrière, une des premières manifestations, en fait, que l'homme connaissait et qui était attribuée aux dieux, par exemple, du temps des Grecs, on pensait que les éclairs étaient effectivement la foudre envoyée par Zeus. En fait, c'est un phénomène électrique. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les nuages, vous avez des milliards, en fait, de molécules d'eau qui vont se frotter et, dans le frottement, se charger négativement. Donc, ça veut dire que le nuage, il a une énorme charge électrique. Et lorsque la charge électrique est suffisamment forte, l'air devient conducteur. Et ce qui va permettre la décharge, en fait, de l'électricité vers la Terre. C'est toujours dirigé vers la Terre. Et donc, ce qu'on appelle l'orage, les coups de foudre, c'est un phénomène tout simplement électrique. C'est un phénomène, en fait, qui a inspiré, en fait, la célèbre expérience de Franklin qui voulait tout simplement, l'expérience du cerf-volant, qui voulait simplement, en fait, récupérer, capter l'énergie électrique des éclairs. Donc, ce qui a permis, en fait, l'invention des paratonnaires, c'est-à-dire, en fait, guider la foudre. Et cette invention, en fait, du paratonnaire a aussi évité beaucoup d'incendies dans les villes anciennes qui étaient principalement construites en bois. Et le fait de protéger, en fait, ces maisons avec un paratonnaire a permis, en fait, d'éviter, en fait, les incendies. On a, dans l'histoire, d'énormes incendies qui ont été déclenchés par la foudre. C'est un phénomène électrique. Alors, au départ, l'idée, c'était de stocker. Franklin ne trouvera pas la solution pour stocker, mais mettra en évidence la réalité du phénomène de la foudre. Je disais tout à l'heure que l'électricité est connue depuis extrêmement longtemps. Les Romains, par exemple, ou les Grecs, utilisaient des phénomènes électriques pour soigner certaines pathologies. Et notamment, ils utilisaient de l'électricité produite par un poisson qui s'appelle le poisson torpille, qui est en fait une espèce de raie dont on a retrouvé, effectivement, des représentations à Pompéi, sur les mosaïques de Pompéi. Et ce poisson torpille, effectivement, va produire l'électricité avec ses réactions musculaires. Et c'est ce poisson qui va servir de modèle à Volta pour fabriquer la première pile électrique qui fonctionne sur un principe chimique. C'est une alternance de papier imbibé d'acide, de vinaigre, avec des plaques de cuivre et qui va faire, effectivement, circuler des électrons. Et donc, Volta a mis au point le premier générateur sous forme de pile. Bizarrement, en fait, quand il a créé ça, c'était surtout pour démontrer que les théories de Galvani sur l'énergie des muscles étaient erronées. Donc, Galvani était un scientifique de son époque. Il ne voyait pas du tout, en fait, d'application à son invention, curieusement. Alors, aujourd'hui, en fait, la pile de Volta, on l'a toujours. C'est, effectivement, les piles qu'on utilise au quotidien qui vont générer un courant continu. Alors, ce courant continu, effectivement, va permettre de réaliser un certain nombre d'utilisations. La première utilisation, en fait, qui a été mise au point, c'est l'ampoule. L'ampoule à incandescence qui a été mise au point par Thomas Edison. Edison, en fait, souhaitait remplacer les éclairages publics qui étaient au gaz par de l'éclairage électrique et Edison était un défenseur, en fait, du courant continu. Et pour alimenter, en fait, tous ces éclairages publics, il mettait en place, en fait, des infrastructures assez complexes composées de centaines de piles associées. C'étaient des infrastructures assez lourdes, assez coûteuses, et ça va, comment dire, poser un problème de coût. En parallèle d'Edison, Tesla a commencé à travailler, en fait, sur l'électricité alternative. Et donc, l'électricité alternative, c'est pouvoir générer, avec le mouvement, en fait, une électricité qui va dans un sens ou dans l'autre, de façon alternative. C'est-à-dire, on fait tourner un rotor et ça va permettre, effectivement, de générer un courant qui va passer dans un sens ou dans l'autre. Ça favorise le transport sur longue distance. Et donc, c'est une solution technique qui va être retenue par l'industrie pour produire, en gros, en fait, avec l'électricité et la transporter. Donc, on est sur du courant alternatif. Ce que vous avez dans votre maison, en fait, on parle de 230 volts. C'est du courant alternatif. Alors, il y a une petite histoire, effectivement, c'est l'une des premières guerres industrielles. C'était ça. C'était entre le courant continu et le courant alternatif. Le courant continu était porté par Edison, qui était l'inventeur, en fait, de l'ampoule à incandescence. Le courant alternatif lui était porté, en tout cas, par Tesla. Et il y a eu des exemples d'espionnage. Il y a eu des faits de, comment dire, de malveillance ou de campagne de déstabilisation entre Edison. C'est principalement Edison qui cherchait à déstabiliser, effectivement, la solution technique de Tesla. Et ça, en fait, ça a pris fin lorsque Tesla a réussi à construire une centrale qui a permis d'alimenter, en fait, l'ensemble de New York. Mais il y a eu une guerre industrielle autour de ça entre le courant continu et le courant alternatif. C'est un petit épisode. Alors, les dates de ça, c'est de 1890. Donc, grosso modo, c'est il y a 130 ans. Le déploiement, en fait, de l'électricité, ça a d'abord été l'éclairage. On s'en est servi principalement pour l'éclairage. L'utilisation, en fait, autre, le fait de mettre des moteurs et utiliser autre chose est venu plus tard. Donc, lorsque, moi, je sais que mes parents me disent avoir vu l'électrification arriver dans les campagnes. Et qu'est-ce qui, quel était l'usage, principalement la lumière ? Aujourd'hui, en fait, les usages sont multiples dans notre maison. Si vous faites l'exercice de compter le nombre d'appareils que vous avez, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on est bien... Alors, bien évidemment, il y a la lumière. On a multiplié les points lumineux. Il y a tout ce qui est lié à la cuisine, les frigos, les fours, les plaques, le petit électroménager, c'est-à-dire en fait le grille-pain, la cafetière, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs, mais il y en a partout. Ça peut être du chauffage électrique, ça peut être aussi des moteurs, ça peut être des solutions, en fait, pour le son, l'i-fi et autres. En fait, si vous regardez bien autour de vous, vous avez énormément d'appareils qui sont branchés et qui utilisent l'électricité. Alors, l'électricité, il y a une conséquence à l'électricité, c'est qu'en fait, dès qu'il y a une circulation électrique dans un fil, ça va générer du champ électrique qui a une particularité, c'est qu'il va s'exprimer beaucoup plus vers le bas puisque le champ électrique va chercher la Terre pour se remettre au potentiel zéro et le champ magnétique qui, lui, en fait, n'est pas du tout orienté de la même manière. Il va être concentré. Et ce n'est pas tant l'électricité en tant que telle qui est problématique, mais c'est le fait que nous, en tant qu'êtres vivants, nous soyons exposés aux champs électriques et aux champs magnétiques. Et le champ électrique, on le trouve effectivement un peu partout. Alors là, c'est un exemple de lignes électriques. Effectivement, sous les lignes électriques, vous avez du champ électrique principalement, un peu de champ magnétique. Mais vous avez, si on prend un schéma, sous une ligne, le champ va s'exprimer un petit peu au-dessus de la ligne, champ électrique, et principalement, va descendre et rejoindre la Terre. Donc, s'il n'y a aucun obstacle, c'est ira directement. Mais si, dans cet exemple, vous avez une ligne qui est proche d'un bâtiment métallique, on pourrait penser qu'on a beaucoup de champ électrique dans le bâtiment métallique. Mais en fait, pas du tout. Le champ électrique va prendre le plus court chemin et le plus court chemin, c'est passer par les poteaux métalliques pour aller à la Terre. Donc, c'est toujours, en fait, le principe d'aller chercher le plus court chemin. Et si, je suis sous la ligne électrique et que malheureusement, j'ai des chaussures isolantes, le champ électrique ne va pas pouvoir s'évacuer. Et là, ça va commencer à occasionner des désordres internes. On considère qu'effectivement, l'exposition des valeurs de champ électrique génère, augmente tous les processus inflammatoires. On va revenir un petit peu là-dessus. Par contre, si je suis pieds nus sur une ligne électrique, il ne se passera rien parce qu'en fait, je suis conducteur. En tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, on est à peu près composé de 70% d'eau salée, c'est encore plus conducteur. Et le champ électrique va me traverser tout simplement et va me partir à la Terre. Donc si moi, je suis connecté à la Terre, il n'y a pas de problème. Si je suis sur une dalle isolante ou avec des chaussures isolantes, c'est là où en fait, on aura un petit problème. Et c'est principalement en fait, ces notions-là qu'il faut retenir, c'est que dans nos intérieurs, dans nos maisons, on est très rarement connecté à la Terre. Et du coup, on capte les champs électriques et souvent, en fait, on est sur des valeurs qui sont trop élevées et qui vont amplifier en fait, tous les phénomènes inflammatoires. Alors, phénomène inflammatoire, ce n'est pas très compliqué. Toutes les maladies en HIIT, c'est de l'inflammation. Le cancer, c'est de l'inflammation. Le diabète, c'est de l'inflammation. Toutes les maladies dites de civilisation, en fait, sont principalement causées par de l'inflammation. L'électricité n'est pas nécessairement ce qui a déclenché la maladie. Mais en tout cas, c'est toujours un facteur d'aggravation. Donc, on va regarder comment on peut traiter ça. On va prendre l'exemple d'une maison en pierre dans laquelle vous avez un système électrique. L'intérêt de la maison en pierre, c'est que le champ électrique va pouvoir s'écouler vers le sol. A contrario, la maison de bois, le bois est un disant, le champ électrique ne peut pas s'évacuer à la Terre. Et on voit effectivement dans le schéma que le champ électrique rebondit et on a des concentrations de champ électrique dans une maison en bois qui sont beaucoup plus importantes que dans une maison effectivement en pierre. On a à peu près la même chose aussi sur une maison en pierre avec un plancher en bois. C'est-à-dire qu'en fait, vous serez complètement isolé de la Terre et vous allez être exposé à des valeurs de champ électrique qui sont trop fortes et qui vont générer ce qu'on appelle... Alors, on peut le mesurer avec un appareil qui s'appelle en fait le testeur de tension corporelle induite. C'est-à-dire qu'on va être capable de mesurer des volts dans le corps. Et très régulièrement, moi, j'observe et je mesure en fait des tensions corporelles induites qui sont bien trop élevées. Par exemple, sur un lit électrique. Même le lit électrique éteint ou débranché, il suffit que vous ayez une prise multiple qui ne passe pas très loin de l'ossature métallique et le champ électrique va se diffuser. Et là, en fait, sur les lits électriques que j'ai pu mesurer, je mesure jusqu'à 9 volts de tension corporelle induite dans le corps alors qu'il ne faut pas dépasser 0,1. Donc, on est dans cet exemple-là à 90 fois le seuil maximum. Alors, je passe une nuit sur un lit électrique à 9 volts, il ne se passera pas grand-chose. Dans un environnement où c'est-à-dire, toutes les nuits, je vais être exposé plusieurs heures à du champ électrique et ça va occasionner en fait cette tension corporelle induite. Je peux, j'augmente mon risque de développer une maladie inflammatoire. En fait, c'est surtout c'est toujours ça, ça augmente le risque. Donc, moi, mon travail, ça va surtout identifier le risque et diminuer le risque en mettant en place des solutions qui vont permettre effectivement de drainer le champ électrique puisque il y a des solutions qui permettent de le faire. Donc là, effectivement, l'illustration, c'était pour illustrer qu'on peut avoir des mesures assez fortes, assez élevées dans une maison de bois alors qu'on pense que la maison de bois effectivement est intéressante. Elle est très intéressante par l'isolation, les portées, les volumes qu'on peut avoir. Il y a juste un petit problème, c'est l'électricité et que dans une maison de bois devrait avoir une installation d'électricité blindée mais ce n'est jamais réellement le cas. L'électricité, c'est anodin et là, c'est l'exemple d'une prise avec quelque chose de branché dessus. On a tous ça à la maison. On a des fois des installations avec de multiples prises multiples en cascade. Ça dégage énormément de champ électrique et de champ magnétique. Alors, juste une petite parenthèse, vos appareils ne sont pas tous identiques. Certains appareils comme le premier, la classe 1, sont reliés à la terre. Dans les appareils qui sont reliés à la terre, par exemple, le frigo ou le four ou la plaque de cuisson sont reliés à la terre. Et on a également des appareils de classe 2. Les classes 2, en fait, c'est le double carré. C'est une double isolation qui ne sont pas reliés à la terre. Ces appareils-là dégagent beaucoup de champ électrique. Dans ces appareils-là, on trouve beaucoup de radiateurs électriques qui sont en classe 2. Le sèche-cheveux est en classe 2. Tout l'électroportatif de bricolage, c'est du classe 2. Le rasoir électrique, c'est du classe 2. Le grille-pain, également, c'est du classe 2. Tous ces appareils dégagent par fabrication beaucoup de champs électriques parce qu'ils ne sont pas reliés à la terre. Les classes 3, en fait, ce sont des appareils basse tension, ça veut dire qu'ils sont équipés d'un transformateur. Dès que vous avez quelque chose qui est dit basse tension, un éclairage basse tension, par exemple, ça veut dire qu'il y a un transformateur. Et là, le transformateur, par fabrication, va dégager du champ magnétique. Donc, voilà, ça, c'est une petite info pour que vous puissiez regarder ce qui est écrit sur vos appareils. Normalement, les symboles sont toujours écrits au moins sur la petite plaque d'informations. Donc, ça vous permettra effectivement d'avoir une meilleure connaissance des appareils que vous avez autour de vous. Donc, voilà, par exemple, si on prend l'exemple d'un radio réveil branché sur le secteur, c'est pas le cas de celui-là, on aura un petit transpo, un dégagement de champ magnétique, un dégagement de champ électrique et en plus, comme c'est un récepteur d'ondes, il y a également des ondes. Dans le cas où vous utilisez un appareil sur pile, les piles c'est du courant continu. Il n'y a pratiquement pas de champ électrique, il n'y a pas de champ magnétique parce qu'il n'y a pas besoin de transformateur. Et dans l'exemple, si c'est une radio, il restera toujours un petit peu d'ondes. Mais, en tout cas, lorsque vous utilisez des appareils sur pile, ça ne dégage quasiment pas de champ électrique. Du coup, quand vous utilisez votre téléphone portable, sur batterie, il n'y a pratiquement pas de champ électrique. Par contre, si vous le branchez sur son câble d'alimentation et que vous l'utilisez, là, vous aurez une tension corporelle induite dans le corps qui va être à peu près entre 12 et 15 volts. C'est juste énorme. Donc, évitez d'utiliser votre téléphone lorsqu'il est en charge. c'est valable aussi sur certains ordinateurs portables qui sont équipés en fait d'alimentation sans terre. Donc là, il vaut mieux les utiliser sur batterie. On parlait de transformateurs. Ça, c'est un exemple de transformateurs effectivement de ville. C'est-à-dire, en fait, l'électricité arrive des centrales à des voltages très importants. des lignes de transport de 400 000 volts, 225 000 volts, 90 000, 65 000 volts et aux abords des villes c'est transformé en 25 000 et dans les quartiers, par exemple, vous avez des petits transformateurs de quartiers qui vont transformer le 25 000 en 230 volts et à chaque fois, ces équipements dégagent du champ magnétique. Alors, le champ magnétique, il n'y a pas grand chose à faire. La seule chose qu'on puisse faire sur le champ magnétique, c'est de s'éloigner. par exemple, sur un transformateur de quartier à 2 mètres de distance, vous n'avez quasiment plus de champ magnétique. J'ai eu un cas de figure qui n'était pas terrible, c'était un immeuble, un des garages en dessous était occupé par le transformateur. Ça veut dire que l'appartement qui était juste au-dessus, on avait des valeurs de champ magnétique qui étaient trop fortes. alors que celui qui était on n'était plus au premier, mais celui qui était au deuxième, on était suffisamment éloigné pour ne plus avoir d'impact par rapport au champ magnétique. Alors, ça nous amène en fait sur la fourniture EDF, c'est-à-dire en fait grosso modo la fourniture électrique. ça peut être EDF ou d'autres fournisseurs, mais c'est toujours la même chose. Grosso modo, vous avez une fourniture de courant alternatif 50 Hertz et ça, c'est le, je dirais, la courbe idéale du courant 50 Hertz. Alors, on l'a vu, vous avez branché tout un tas d'appareils sur vos installations en fait de maison. Chaque fois que vous avez un appareil qui est en fonctionnement, il va émettre en fait des micro-surtensions. C'est-à-dire que ça va déformer en fait le signal 50 Hertz et ça va en fait générer ce qu'on appelle l'électricité sale. Donc, si on prend le schéma, par exemple, on a du courant standard 50 Hertz, on va ajouter dans l'exemple un signal CPL. Par exemple, le compteur Linky va envoyer du signal CPL de façon très régulière. il envoie des impulsions. Ce qui fait que derrière en fait, ça modifie le courant qui devient ce qu'on appelle de l'électricité sale et c'est effectivement sur l'appareil de mesure en fait, sur les micro-surtensions qui vont générer un bruit de fond électromagnétique qui vont se dégager de vos câbles puisque dans la majeure partie des maisons, l'installation électrique n'est pas blindée. ça génère un surcoût qui est un peu être rédhibitoire. En tout cas, l'électricité blindée, je rappelle, c'est surtout intéressant de le faire lorsqu'on a une maison en bois. Donc, on a vu les problématiques effectivement de champ électrique, de champ magnétique, d'électricité sale et notamment le Linky va générer ça. Alors, on peut se poser la question des normes. Alors, en France, il y a peut-être effectivement des gens qui nous regardent qui ne sont pas en France. On va parler simplement des normes applicables en France et surtout de leur obsolescence. Alors, ce n'est peut-être pas hyper lisible, mais je vais vous traduire en fait le tableau. Donc, la norme, par exemple, en France sur l'intensité de champ électrique dit qu'à moins de 5000 volts par mètre, on est aux normes. Alors, si on prend le référentiel effectivement de la biologie de l'habitat, qui est un référentiel privé allemand, mais qui prend en compte une exposition prolongée, là, en fait, ce référentiel dit qu'il ne faut pas dépasser 10 volts. Donc, on a un rapport de 500 entre la norme électrique applicable et les préconisations qui prennent en compte une exposition prolongée. Comment la norme a été établie ? Elle a été construite en fonction d'une exposition immédiate. C'est-à-dire, quand on a mis quelqu'un dans une boîte, on a monté l'intensité et puis le voltage pour le cas du champ électrique et puis au bout d'un moment, ça a généré de la chaleur et on a dit voilà, c'était ça la limite. C'est ça la limite, la norme applicable à la France. Et c'est pour ça que, puisqu'on autorise des constructions sous des lignes électriques en disant qu'on est aux normes. Mais la norme, elle est obsolète. On ne devrait pas être à 5 000 évolts par mètre. Sur le champ magnétique, c'est à peu près la même chose. On est sur un rapport de 200 fois trop élevé entre ce que dit la norme applicable en France et ce que dit les référentiels sur une exposition prolongée. Il y a des choses qui ne sont même pas prises en compte dans la norme française. Tout à l'heure, je vous parlais de tension corporelle induite. cette tension corporelle induite n'est pas prise en compte dans la norme. Le pourcentage d'électricité sale, les microsurtensions, ce n'est pas pris en compte dans la norme. Dernier exemple de la norme, dans nos installations, en fait, on a une prise de terre. La prise de terre est un dispositif qui protège l'installation. Pour la norme française, une prise de terre est bonne lorsque sa résistance est à moins de 100 R. 200 Ohm. Pour le référentiel à la biologie de l'habitat, une prise de terre est excellente lorsqu'elle est moins de 10 Ohm. On a aussi un rapport de 10 entre la norme applicable en France et l'idéal pour nous en ce qui concerne l'installation de la terre. Je voulais juste attirer l'attention sur le fait qu'effectivement, si demain, on vous dit votre électricité est aux normes ou vous êtes aux normes électriques, voilà ce que ça veut dire. Si on prend aussi un exemple de la norme applicable sur la puissance des antennes de téléphonie mobile, on est en France 10 fois plus élevés que certains pays limitrophes comme la Suisse par exemple. Et on est 10 fois trop élevés par rapport aux recommandations de l'Union Européenne. Donc, en France, on est en retard sur les normes. En tout cas, on peut considérer qu'elles sont obsolètes. Alors, les effets de l'électricité sur l'organisme. Alors, moi, je suis parti d'un document qui est un extrait de la revue de littérature sur les champs électromagnétiques qui est sorti et qui est paru en avril 2020. Donc, c'est un document qui est tout récent et qui a été en fait qui a été rédigé par le docteur Miley Sponset. L'idée du docteur Miley Sponset, c'était de collecter un maximum d'études et de faire cette synthèse sur les études. Ce qui ressort en fait de sa revue de littérature, c'est que grosso modo, l'exposition aux champs électriques augmente le risque de leucémie chez les enfants entre 1 et 5 ans, augmente les cas de cancer du sein, augmente les risques, augmente les risques de maladies neurodégénératives comme Alzheimer et celle-là, ça veut dire sclérose latérale amniotrophique. Ça augmente de toute façon le stress oxydatif qui est en fait le terrain. Grosso modo, l'ensemble de votre corps va être beaucoup plus stressé. Enfin, le stress oxydatif va augmenter. c'est ce qu'on appelle un terrain générateur de maladies. Et puis, également, il y a une dérégulation des canaux calciques dépendant du voltage. Là, c'est des extraits. C'est un document qui fait plus de 50 pages que je vous encourage effectivement à chercher et à lire. En tout cas, voilà, on a déjà rien que l'électricité peut générer ce... enfin, augmenter ses risques. Ce qui est intéressant quand on fait un diagnostic, c'est justement identifier ses risques, mettre en place les stratégies qui vont nous permettre effectivement de limiter ces expositions de façon à limiter le risque tout simplement. Deuxième sujet, les ondes. Parce qu'en fait, souvent, quand on parle de problèmes sur l'environnement technologique, déjà, on laisse de côté l'électricité, mais là, on a vu que ce n'était pas neutre. et on pense principalement aux ondes de téléphonie. Il n'y a pas que le téléphone dans les ondes. Alors, c'est un schéma qui précise que sur le nom de l'électromagnétique, on ne peut pas mesurer séparément le champ électrique du champ magnétique. Donc, on va parler de champ électromagnétique. Et si... Là, en fait, c'est le spectre des ondes. Tout ce qui est basse fréquence, par exemple, l'électricité, ça va jusqu'à 100 kHz. Après, on passe sur des fréquences plus élevées où là, on va trouver la radio, on va trouver les hautes fréquences, plus haut, les micro-ondes. Et après, on va passer sur l'infrarouge. Le spectre visible, c'est la petite barre jaune. c'est une bande de fréquence qui est très étroite. Après, on passe encore sur l'ultraviolet. Et quand on voit les rayonnements ionisants, les rayonnements ionisants sont des rayonnements qui vont arracher des électrons, comme les rayons X ou les rayons gamma. Donc, les rayonnements ionisants sont très surveillés. Les rayonnements non ionisants, là, la norme est un peu moins sévère là-dessus. En tout cas, voilà, en gros, le spectre des ondes. Les principales sources d'ondes dans votre maison sont les radios, FM, la télévision aussi, la réception de télévision, le téléphone des ECT, le téléphone sans fil de maison. Pour la majeure partie des gens chez qui il intervient, c'est inoffensif. C'est pratiquement lui qui envoie le plus d'ondes. Et il a des fréquences qui sont très proches de celles qui sont utilisées par, effectivement, votre opérateur de téléphonie mobile. Le four à micro-ondes, alors, petite précision, il n'émet des ondes que quand on s'en sert. Mais quand on s'en sert, même, enfin, la porte est enfermée, on arrive quand même à mesurer l'onde générée par le micro-onde à plus de 10 mètres. Alors que les constructeurs nous disent que les fours, tous les fours sont étanches. C'est absolument faux. les smartphones, bien sûr, les tablettes qui sont reliées, effectivement, qui peuvent être reliées en Wi-Fi, en Bluetooth. Et puis, toute la téléphonie mobile avec les différentes normes qui sont succédées, mais qui sont toujours, en fait, qui cohabitent toujours. il y a toujours de la 2G, il y a toujours de la 3G, il y a toujours de la 4G. Et en France, on parle du déploiement prochain, en fait, de la 5G. Ça va encore augmenter, en fait, la puissance des ondes, puisqu'il y a des bandes de fréquences supplémentaires qui s'ouvrent. Et donc, on va avoir, en fait, on a déjà beaucoup d'ondes, et là, on va en avoir plus. Alors, les ondes sur lesquelles, effectivement, on a la main, c'est les ondes qu'on produit à l'intérieur de la maison. Donc, ces ondes, on va pouvoir les identifier, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des gestes de bonne pratique, et on va essayer de les limiter. Pour les ondes qui arrivent de l'extérieur, je ne peux pas aller directement sur l'antenne de téléphonie pour la régler. Là, on va travailler en biocompatibilité, faire en sorte de mieux les supporter. Donc, je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble une antenne de téléphonie. Là, vous en avez 4 exemples. Alors, quand elles sont comme ça sur des mains, c'est facile de les repérer, mais en ville, souvent, elles sont en haut des immeubles et vous allez repérer en fait ce type d'appareillage. Pour tous ceux qui habitent en France, il y a un site qui vous donne la localisation précise des antennes de téléphonie. Le site s'appelle Carto Radio. Donc, vous tapez Carto Radio, vous mettez votre adresse et vous verrez tout autour de vous où sont les antennes de téléphonie. C'est un site qui est mis à jour, qui est bien documenté et vous pouvez même, il y a une petite option qui permet d'afficher les directions et de voir effectivement si l'antenne émet dans votre direction ou pas. En tout cas, c'est très intéressant et puis c'est un site qui va évoluer puisqu'avec le déploiement de la 5G, on aura de plus en plus d'antennes. Donc, ça sera à surveiller. En ville, la plupart du temps, on a une densification d'antennes importante. Et donc, toutes ces ondes finalement nous traversent en permanence et peuvent interagir avec nos fonctionnements internes. L'homme, comme n'importe quel être vivant, est une machine électrique. Donc, on a tout un tas en fait de processus électriques. et d'ailleurs, on se sert de ces processus électriques pour faire des diagnostics. Au travers de l'électroencéphalogramme, on mesure l'activité du cerveau. L'électrocardiogramme, on va mesurer l'activité électrique du cœur. L'électromyogramme, c'est l'activité électrique des muscles. Toutes ces ondes autour de nous vont pouvoir interagir avec ces fonctionnements et peuvent à haute dose générer des problématiques. ça, c'est l'exemple sur une feuille qui a été effectivement bombardée avec des ondes. On voit que son énergie vitale a baissé. Alors, les effets sur les ondes, je me suis appuyé sur le même document que tout à l'heure, c'est-à-dire le document d'avril 2020 du docteur Maïs-Poncet. Alors, les ondes, tout à l'heure on parlait de l'électricité, les ondes augmentent le risque des tumeurs cérébrales, augmentent les cas de cancer du sein, peuvent générer effectivement de la fertilité, des symptômes neuropsychiques, mal à la tête, les céphalées, les troubles de la tension peuvent être liés à l'utilisation intensive de téléphones portables, encore plus quand ce sont des jeunes enfants et surtout l'impact sur la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire cette barrière qui est une barrière de protection ne sera plus capable d'empêcher par exemple les métaux lourds de passer. Il y a beaucoup de pathologies qui sont liées aux métaux lourds et au fait qu'on a cette barrière hémato-encéphalique qui est de moins bonne qualité, en tout cas qui est altérée et beaucoup d'études qui sont répertoriées dans la revue de littérature de maïs français sont assez formelles sur le fait que l'exposition aux ondes augmente fortement ces risques-là. Donc voilà, on a tout un tas de choses et donc il vaut mieux éviter d'être sur une exposition trop forte d'où effectivement l'image des volts et de bien observer son environnement en tout cas là sous cette ligne-là il ne faut pas construire sa maison en tout cas si vous voyez qu'il y a une maison sous une ligne n'achetez pas la maison vous serez forcément dans des valeurs d'exposition de champ électrique qui seront trop fortes même si on vous dit que c'est aux normes et c'est souvent le discours qu'on a notamment en France et moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui font des mesures par exemple dans une des métropoles où j'ai pu intervenir ils sont conscients du problème mais ils me disent mais on ne peut pas faire autrement que s'appuyer sur les normes le jour où les normes seront remises en question on s'adaptera mais en tant que communauté on ne peut que s'appuyer sur les normes on va donc arriver sur là je vous ai dressé un portrait qui peut peut-être être un peu impressionnant il y a plein de il y a plein de règles de bonne pratique on va parler d'hygiène électromagnétique cette hygiène électromagnétique par exemple elle commence par tout simplement couper la wifi la nuit ça paraît idiot mais vous n'avez pas spécialement besoin de la wifi la nuit sur la plupart des box qui sont distribués en France vous avez une fonction qui s'appelle le planificateur wifi qui vous permet tout simplement de régler votre box et de lui dire de couper son wifi à 11h du soir et de le rallumer à 6h ou 7h du matin ça se fera de façon automatique pour pouvoir le faire il suffit simplement de taper sur Google planificateur wifi box orange box free box buig et vous aurez le mode opératoire en fonction du modèle de la box donc ça c'est la première des précautions c'est limiter l'exposition la nuit puisque la nuit vous allez rester statique à certain nombre d'heures et donc là il va falloir effectivement abaisser au maximum ces niveaux d'exposition mettre en place des systèmes de mise à la terre personnelle dans la chambre dans le bureau tout à l'heure en fait je vous expliquais que dans la maison on est rarement nous même à la terre d'une part on porte tout le temps des semelles isolantes donc on est quasiment jamais à la terre si en plus je suis à l'étage sur un plancher bois je suis complètement isolé on va s'appuyer sur la terre du système électrique pour mettre en place par exemple des nattes de lit c'est en fait un dispositif qui se met sur le matelas relié à la terre et qui va recréer en fait le la même situation que si vous étiez en train de dormir allongé sur la peau vous êtes connecté à la terre lorsque vous travaillez au bureau on va pouvoir mettre ce qu'on appelle en fait des tapis de mise à la terre et donc en fait moi j'en ai un et ce tapis en fait je ne sais pas si vous voyez il est relié par un fil et il est directement relié à la terre et dès que je touche en fait le tapis le champ électrique que je vais capter de par la proximité des appareillages va pouvoir s'évacuer et je ne vais pas du tout être impacté on parlait tout à l'heure de mesure de tension corporelle induite en fait j'aurai une mesure quasiment à zéro parce que ce champ électrique peut s'évacuer petite chose aussi on parlait tout à l'heure de téléphone sans fil DECT le téléphone de maison certains modèles ont un mode qui s'appelle le mode éco plus mais il n'est jamais paramétré en standard d'usine donc il faut aller le paramétrer qu'est-ce que ça va faire le mode éco plus c'est lorsque votre combiné lorsque le combiné est sur la base la base va le reconnaître au bout d'une minute et en ayant reconnu la présence du combiné va arrêter d'envoyer des ondes si vous n'avez pas le mode éco plus la base envoie des ondes tout le temps donc c'est une bonne précaution que de mettre en place en fait ce mode éco plus et si vous apercevez que votre téléphone n'a pas le mode éco plus c'est pas des appareils qui sont très très chers achetez-en un qui dispose du mode éco plus et vous le mettez en route alors si vous utilisez votre porte moi j'ai souvent le cas de figure de personnes qui utilisent leur portable comme un réveil alors si vous faites ça mettez-le en mode avion comme ça il ne va pas envoyer d'onde il ne va pas en recevoir non plus et puis ne mettez pas à charger près du lit parce que là il va dégager beaucoup de champs électriques donc une petite précaution bon l'idéal c'est quand même d'avoir un petit réveil à pile ça vous en trouverez à des prix qui sont tout à fait abordables et puis de charger en fait vous pouvez charger votre téléphone dans votre chambre mais vous le chargez effectivement sur la commode loin du lit ah oui le radio réveil si vous avez un radio réveil qui est branché sur le secteur forcément il va dégager du champ électrique et aussi du champ magnétique pour le champ magnétique la seule solution c'est l'éloignement donc mettez-le au moins à un mètre de votre tête s'il est branché sur le secteur ah oui branchez les lampes de chevet dans le bon sens pour beaucoup de gens en fait il n'y a pas de sens quand on branche la lampe de chevet mais en fait la lampe de chevet elle a une prise où il n'y a que deux fiches donc je peux la mettre dans un sens ou dans l'autre et comme l'interrupteur ne coupe qu'un fil il y a un sens où la lampe tout en étant éteinte a dégagé beaucoup de champ électrique donc ça on le retourne pour ça il faut un petit détecteur donc il existe des petits détecteurs de champ électrique qui valent une quinzaine d'euros qui permettent effectivement de faire ça donc ça c'est des choses qu'on pourra voir beaucoup plus en profondeur lors des ateliers les appareils comment on s'en sert où est-ce qu'on les trouve donc voilà si vous avez un lit électrique couper l'alimentation à la nuit ah oui évitez également les couvertures chauffantes parce que là en fait prenons l'exemple vous avez un lit électrique donc vous avez du champ électrique qui arrive en dessous vous êtes là et par dessus vous avez mis la couverture chauffante vous avez recréé un énorme grippe puisque c'est l'exposition au champ électrique va de toute façon amplifier l'inflammation donc imaginez ce que ça fait d'être sur un lit électrique avec une couverture chauffante vous êtes en train d'amplifier énormément en fait tous les phénomènes inflammatoires et si dans votre chambre vous avez un radiateur électrique en fonctionnement vérifiez bien que votre lit est au moins à un mètre du radiateur électrique parce que sinon effectivement vous serez dans le champ dégagé par le radiateur alors les précautions en fait les mesures de bonne pratique c'est principalement dans la chambre qu'on va les prendre pourquoi parce que vous allez y passer du temps allongé et la nuit en fait il y a un relâchement musculaire mais il y a un relâchement énergétique vous serez plus sensible à cet ensemble de phénomènes donc c'est surtout dans les pièces de repos les pièces nuits on va être très attentif au branchement des lampes à l'éloignement à la mesure de tension réduite au fait de drainer le champ électrique avec des systèmes de mise à la terre personnelle l'idée c'est effectivement qu'on mette en place les meilleures conditions de repos qu'il puisse y avoir donc voilà alors au préalable pour ceux qui ont vu la première conférence on vérifie quand même aussi s'il y a des cours d'eau des failles des cavités des cheminées cosmo-telluriques tout ce travail on le fait avant et à peu à partir du moment où on a diagnostiqué l'environnement naturel on va passer à l'environnement technologique c'est ce dont on parle alors justement c'était je commençais à faire l'introduction sur les ateliers si vous souhaitez aller plus loin moi je vais animer deux ateliers le premier sera le mercredi 28 octobre donc on ira un petit peu plus en profondeur sur la connaissance de l'environnement technologique un peu plus en profondeur sur l'électricité les champs électriques champs magnétiques tension corporelle l'électricité sale on détaillera ça encore un petit peu plus et surtout on va voir quels sont les appareils qu'on peut utiliser les méthodologies de mesure tout ce qui est lié à ça on verra également je ne l'ai pas mis sur la diapositive les premières solutions techniques qu'on va pouvoir mettre en avant alors je vous ai montré en fait le tapis le tapis de mise à la terre que j'utilise sur mon bureau on pourra voir aussi d'autres solutions techniques le deuxième atelier c'est toujours mercredi c'est le 4 novembre on parla plus d'électromagnétisme les ondes qui viennent de l'intérieur de la maison avec ses rèves la maison les effets sur le corps les appareils la méthodologie de mesure les règles de bonne pratique on ira plus loin les solutions matérielles pour abaisser l'exposition donc pareil l'idée c'est qu'à l'issue des ateliers vous ayez une meilleure connaissance en fait de ce qu'on appelle l'environnement technologique mais aussi que vous ayez effectivement une visibilité sur les solutions techniques que vous allez pouvoir mettre en place pour drainer le champ électrique pour mieux supporter les ondes pour mieux vivre en fait votre environnement sur la partie technologique l'idée c'est pas l'idée c'est pas de dire il faut enlever la technologie de nos habitants l'idée c'est plutôt de dire comment est-ce qu'on peut s'organiser pour mieux vivre avec cette technologie le coût des ateliers c'est 97 euros pour les deux et donc on revient sur effectivement la philosophie de tout ça c'est si vous soignez votre habitat en retour il prendra soin de vous et donc soigner votre habitat c'est à la fois sur l'environnement naturel mais aussi l'environnement technologique donc voilà moi j'ai quasiment terminé donc je pense qu'il y a certainement des des questions en tout cas Muriel si tu en as on peut effectivement commencer à échanger autour du sujet donc voilà on est pile poil pile poil 21h donc on avait dit une heure de présentation une demi-heure de questions réponses on est exactement dans le timing parfait merci beaucoup Philippe pour toutes ces informations que tu nous as données ce soir alors avant de te relayer les questions moi j'étais est-ce que tu permets que j'arrête le slide oui oui arrête le on a fini très bien alors voilà moi j'ai été très surprise par les maisons en bois tu vois je m'attendais mais oui je pensais que les maisons en bois étaient très très saines elles le sont elles le sont en fait le seul problème c'est l'électricité et ça c'est méconnu et donc elles sont saines elles sont bien isolées en fait il y a plein plein d'avantages sur la maison bois en plus ça permet de faire des systèmes constructifs qui sont intéressants avec architecturalement c'est c'est intéressant il faut faire super attention à l'électricité donc si on n'a pas une électricité blindée dans sa maison en bois il va falloir mettre en place des solutions de drainage de mise à la terre personnelle en tout cas d'accord ok je te remercie c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder pendant l'atelier 1 d'accord très bien j'habite une maison en bois et bien j'habitais une maison avec un parc et bois ok à l'étage non non partout ah oui donc en fait c'est une maison de plein pied en fait maison de plein pied avec un parquet bois donc du coup même en ayant en étant pieds nus sur le parquet on n'aura jamais la connexion avec la terre donc si tu captes du champ électrique et on en capte tout le temps en fait on ne peut pas l'évacuer et c'est là où ça va générer de l'inflammation c'est à dire qu'à partir du moment où on peut l'évacuer en fait le champ électrique ne fait que nous traverser et ça occasionne pas du tout d'inflammation là où on ne peut plus s'évacuer et bien effectivement ça posera problème à long terme plus ou moins long terme en fonction des personnes on n'est pas tous égaux par rapport à ça en tout cas oui tout simplement sur un parc et bois et bien effectivement il va falloir faire attention en tout cas ça se mesure on ne montre pas comment ça se mesure ok super alors il y avait une question des delphines que je ne vois plus dans le chat je suis désolée j'ai un petit problème technique donc réécrivez n'hésitez pas à réécrire vos questions il en reste quelques-unes là mais elle demandait si alors tu sais parfois et ça m'est déjà arrivé parfois on croise des personnes et on va les frôler et on va recevoir comme des comme des oui comment comment tu expliques ça alors après soit c'est un coup de foudre c'est autre chose si tu croises une personne et que tu as un coup de foudre bon c'est une autre non je déconne en fait en fait c'est simplement en fait que le frottement c'est de l'électricité statique le frottement en fait a arraché des électrons certainement sur l'habillage et toi en fait t'arrives t'es pas en manque d'électrons t'es chargé correctement et du coup en fait là dans ce cas là c'est toi qui vas donner les électrons à l'autre et c'est l'autre personne qui va ressentir la châtaigne si c'est toi qui en manque d'électrons et que l'autre elle a le plein c'est toi qui vas ressentir la châtaigne en fait c'est simplement un équilibrage c'est juste de l'électricité statique c'est ce que j'expliquais en préambule avec le poil du chat par exemple ok d'accord comment contrer les influences de zut j'ai oublié le mot tu sais des très grosses antennes qui distribuent l'électricité ah les lignes oui les lignes à haute tension oui en fait c'est juste l'éloignement la règle elle est toute simple une 400 000 volts la distance de sécurité c'est 400 mètres de chaque côté une 225 000 volts c'est 225 mètres de chaque côté ok donc les normes ne sont absolument pas respectées moi j'habite à la Réunion et j'ai vécu dans une maison où il y avait des lignes à haute tension pas très loin après il faut regarder le contexte si tu as une maison qui est à moins de 400 mètres d'une ligne 400 000 volts mais qu'entre ta ligne et ta maison il y a des arbres les arbres vont capter le champ électrique et l'amener à la terre ils vont former un écran et donc pour regarder tu peux être en théorie trop proche et pour autant pas recevoir du champ électrique ça va dépendre en fait de ce qu'on a par exemple l'exemple de la maison à hausseptures métalliques ou des bâtiments industriels trop proches d'une ligne en fait à l'intérieur du bâtiment on ne mesure pas de champ électrique parce que le champ électrique il est directement capté par l'houssepture métallique et emmené à la terre donc là il n'y a rien qui s'exprime donc il faut vraiment en fait mesurer avec des appareillages effectivement qui vont nous permettre de le faire mais il faut regarder le cas de figure par exemple moi je suis allé à la demande d'un apiculteur mesurer en fait les champs électriques sur un ruche et il me dit je pense qu'il y a du champ électrique et il y avait bien une ligne qui passait au dessus mais les ruches étaient dans un bois c'est à dire qu'en fait il y avait des arbres et en fait c'est les arbres qui captaient qui l'emmenaient directement à la terre on ne mesurait rien du tout en sortant dans le champ là effectivement l'appareil a bien remis en évidence un champ électrique ce qui était logique chaque contexte est différent et il faut le mesurer alors je ne sais pas par exemple dans l'exemple que tu donnais ta maison est-ce qu'il y avait quelque chose entre ta maison et puis la ligne électrique oui mais il y avait des arbres plus des arbustes mais il y en avait quand même donc c'est en fonction de la taille des arbustes il faut regarder il faut mesurer donc s'il y avait quelque chose entre il y a une chance pour que ce quelque chose entre est servi d'écran d'accord je te remercie alors il y avait une question qui alors c'était est-ce qu'il fallait éteindre tous les appareils finalement le soir avant de se coucher au lieu de les laisser en veille est-ce qu'on peut les laisser en veille est-ce que tu préconises laisser les appareils en veille ça consomme de toute façon un petit peu mais ce qui est important c'est juste dans votre chambre si vous éteignez le frigo et qu'il y ait à 15 mètres de votre chambre ça ne servira pas à grand chose c'est vraiment les appareils de proximité qui vont rayonner suffisamment pour que vous puissiez que vous le captiez donc non le point d'attention c'est ce que vous avez dans votre chambre au-delà on ne va pas être intégriste ça ne sert à rien de tout éteindre si vous les laissez en veille je dirais grosso modo ça ne va pas ça ne va pas être gênant l'appareil sera toujours sous tension par contre et s'il est trop proche de votre lit là le fait de le mettre en veille ça ne va pas supprimer le champ électrique qui est dégagé par l'appareil je ne sais pas si j'ai attendu la question oui 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 et que dire des poteaux électriques tu sais parfois enfin en tout cas à la réunion il y a des poteaux électriques qui peuvent se trouver dans la cour dans laquelle dans la cour de la maison de la maison oui il y en a alors ça dépend du voltage aussi si c'est un poteau électrique qui amène du 230 volts parce que ça amène l'électricité à la maison en fait là ça va être beaucoup moins gênant que si c'est une ligne 25 000 volts et en fait en France il y a une solution hyper simple pour savoir quel est le voltage en fait c'est écrit sur les poteaux il suffit d'aller regarder dessus donc il y a une plaque vous avez une plaque d'identification qui va vous dire le numéro de la ligne et puis qui va vous dire c'est du 150 kV ça veut dire 150 000 volts ou ça va être du 400 kV 400 000 volts ou 65 ou 90 ou 25 donc vous aurez exactement quel est le voltage et là ça vous donnera une indication ok je te remercie dès qu'on voit qu'on est à proximité d'une ligne il faut aller voir quelle puissance elle dégage merci beaucoup Philippe alors une question de Karine le tapis de mise à la terre joue un rôle sous les pieds du lit sous les pieds du lit oui est-ce qu'il y a un rôle est-ce qu'il y a une incidence est-ce qu'il y a des répercussions à mon avis non parce qu'en fait pour que le tapis fonctionne il faut que vous soyez en contact avec le tapis si vous mettez le tapis sous le lit et que votre lit est par-dessus souvent les lits ils sont en bois donc déjà le bois est tisant vous avez le sommier le matelas et vous êtes par-dessus il ne se passera rien vous n'êtes pas en contact avec le le tapis de mise à la terre c'est pour ça qu'en fait il existe des nattes en fait c'est un autre type de tissu et ça se met sur le matelas vous rajoutez enfin vous mettez par-dessus votre drap votre ralaise ou votre drap si vous avez les deux et c'est parce que vous serez en contact que ça va fonctionner c'est à dire le champ électrique que vous allez capter avec le corps va pouvoir s'évacuer directement via la la connexion avec la terre si vous mettez le tapis par terre ce ne passera rien vous n'êtes pas en contact avec sauf si vous dormez par terre sur le tapis c'est peut-être ça aussi la question je ne sais pas mais si vous mettez le tapis et le matelas il n'y a pas de connexion il n'y a pas de drainage est-ce que ça répond à la question de Karine je pense que oui Karine tu peux nous faire un petit retour une question de Michel un sommier en treillis métallique serait-il aussi à éviter le treillis métallique il va capter encore plus facilement le champ électrique donc si vous avez un treillis un sommier en treillis métallique et qu'en plus pour alimenter votre lampe de chevet vous avez fait passer un câble une rallonge avec une prise multiple et que ça touche le piétement du lit là votre champ électrique il se balade dans toute l'ossature métallique du lit l'ossature métallique elle va être encore plus conductrice s'il y a moins de problèmes donc mais c'est pas parce que vous avez une ossature métallique qui conduit du champ électrique que ça posera problème si vous mettez une nette de mise à la terre le travail de la nette va se faire donc le drainage du champ électrique va se faire alors ce qui peut être intéressant justement c'est de mettre ce treillis métallique directement à la terre le brancher à la terre comme ça même s'il capte du champ électrique il va l'évacuer naturellement sur le système électrique de votre maison merci Philippe et Karine précise que tu as bien répondu à sa question ok merci et bien écoute pour les questions ça y est on a fait le tour par rapport à la question de Michel aussi tout à fait Michel tu peux nous le préciser si tu veux tes détails tu peux nous l'écrire dans le chat moi j'ai une question sur les ateliers oui Michel te remercie ok est-ce qu'il faudra est-ce qu'il faudra avoir je ne sais pas des appareils de mesure ou on pourra ce que tu vas nous proposer je vais vous indiquer en fait quels sont les appareils que j'utilise et puis pour ceux qui qui souhaitent je pourrais vous envoyer un mail avec en fait les liens produits où est-ce que vous pouvez les trouver pour faire déjà il y a un petit kit tout simple qui permet en fait de faire les premières mesures vous avez un petit détecteur de champ électrique et puis un testeur de prise c'est le minimum ça vaut une trentaine d'euros le pack donc en fait c'est des choses qui sont toutes simples après si vous voulez aller sur des appareils un peu plus complexes c'est forcément un peu plus cher mais en tout cas oui je pourrais vous indiquer pour ceux qui s'inscrivent au atelier je pourrais vous indiquer où est-ce que vous pouvez trouver en fait ce matériel-là et à quel prix en tout cas je vous expliquerai en fait toutes les machines que je peux avoir leurs utilisations et où est-ce que vous pouvez les trouver de toute façon ce qui est important en fait ça va être de comprendre en fait comment comment mon environnement va m'impacter et comment je vais le mesurer et que derrière pour ceux qui veulent qui veulent s'équiper vous aurez les informations super merci alors je rappelle les dates donc rendez-vous le 28 octobre pour le premier atelier et le deuxième donc en novembre début novembre le 4 à 20h donc voilà voilà écoute alors encore une question de Karine des appareils sans prise de terre sur une rallonge à la terre est-ce que c'est ok ben non c'est exactement la même chose qu'un appareil qui n'a pas de terre et qui est branché sur une prise électrique comme l'appareil n'est pas relié à la terre il va dégager du champ électrique beaucoup plus qu'un appareil qui sera relié à la terre c'est une histoire de branchement en fait votre appareil en fait un appareil qui est branché à la terre il y a trois branchements il y a l'arrivée électrique le retour de l'électricité au milieu il y a la terre un appareil qui en classe 2 par exemple est dépôteur donc il y a bien l'arrivée électrique le retour électrique et même si cette prise est branchée sur une rallonge qui dispose de la terre il n'y a pas de connecteur il est manquant donc votre appareil va dégager du champ électrique exactement de la même manière en tout cas tout ce qui est classe 2 dégage beaucoup plus de champ électrique merci on ne les soupçonne pas vous verrez regardez votre sèche-cheveux il y a de grandes chances que ce soit un classe 2 regardez votre rasoir électrique il y a de grandes chances que ce soit un classe 2 merci Philippe c'est des appareils que vous utilisez au plus près de vous bon j'ai arrêté le rasoir électrique maintenant je suis passé au manuel ça se comprend bon alors il faut un peu plus d'entraînement parce que le maniement peut être délicat mais en tout cas il n'y a pas de son électrique Monique pose la question de la durée des ateliers s'il te plaît il faut compter une heure et demie une heure une heure et demie plus il y aura de questions et plus ça dure longtemps en fait c'est ça mais oui il faut compter une bonne je dirais une heure et demie très bien alors on a encore un petit peu de temps devant nous si vous avez d'autres questions n'hésitez pas c'est vraiment le moment d'en profiter en sachant que pendant les ateliers Philippe va vraiment approfondir sur le thème apporter des solutions pour vous faciliter la vie est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ah j'ai encore une question je suis désolée Michel si on met le wifi en voiture reçoit-on aussi les ondes dans le véhicule si vous mettez le wifi sur votre téléphone portable dans votre voiture en voiture si on met le wifi en voiture reçoit-on aussi les ondes dans le véhicule alors en Europe il n'y a pas encore beaucoup de voitures qui sont capables d'émettre du wifi mais aux Etats-Unis en fait c'est quelque chose qui est assez répandu d'accord alors attends elle précise pas le wifi mais la 4G sur le smartphone ah oui alors ça c'est autre chose quand vous utilisez votre téléphone en fait dans votre voiture le téléphone la voiture en fait c'est une cage de Faraday en fait c'est une cage métallique isolée puisque les pneus en fait sont isolants ce qui fait qu'effectivement les ondes passent moins bien et donc pour que le téléphone qui est à l'intérieur en fait de votre de l'habitat de la voiture fonctionne il va augmenter sa puissance d'émission pour pouvoir traverser donc en fait vous allez votre téléphone portable si vous êtes en communication il va vous arroser d'onde deuxième chose sur les véhicules maintenant on a en fait les liaisons sans fil bluetooth le bluetooth c'est une norme radio de proximité mais qui est sur une fréquence qui est très proche du wifi d'ailleurs donc lorsque vous utilisez le bluetooth et bien en fait vous êtes bombardé d'ondes également à l'intérieur du véhicule et il y a un effet de concentration est-ce que ça répond à la question de Michel Michel tu peux nous préciser dans le chat je te remercie et merci Philippe pour la réponse une question de Joël j'ai une zoé électrique quels sont les effets par rapport à la batterie et qu'en est-il dans les plaques à induction alors ouais la zoé électrique elle va fonctionner en courant continu puisqu'en fait la charge en charge des batteries et les batteries fonctionnent en courant continu et là en fait la première matique elle est moins importante beaucoup moins importante bon et puis à la fois je pense que le mieux ce serait de mesurer ce qu'on a dans une zoé pour l'instant j'ai encore jamais eu l'occasion de mesurer une zoé en fonctionnement de rentrer dans une zoé en fonctionnement avec mes appareils donc je pense que la meilleure solution ce serait de vérifier la deuxième question c'est la plaque à induction alors en fait le nom complet c'est une plaque à induction magnétique ça veut dire que par fabrication ce sont des appareils qui dégagent beaucoup de champs magnétiques c'est ça qui va en fait faire chauffer en fait les casseroles les casseroles on va utiliser des casseroles qui ont un fond métallique assez épais pourquoi ? parce que le champ magnétique va exciter les électrons en fait de la masse métallique de la casserole pour le faire chauffer c'est très rapide c'est très puissant tous les cuisinistes vous disent c'est le top il n'y a pas mieux sauf que en fait la puissance du champ magnétique est tellement forte qu'il faudrait être à 1m50 la distance de sécurité c'est à 1m50 de vos plaques pour cuisiner c'est pas toujours pratique surtout pour une femme enceinte où là effectivement l'enfant est encore plus proche donc je ne suis pas un fan des plaques à induction magnétique d'ailleurs je viens de refaire ma cuisine et en fait on a pris des plaques des plaques vitrocéramiques je ne sais plus comment ça s'appelle halogènes et un feu gaz en fait ce qui dégage le moins de champ électrique et de champ magnétique c'est le feu gaz ça me paraît idiot mais c'est en tout cas moi je ne suis pas pour faire la mesure très régulièrement en fait dans les maisons en fait ça étonne toujours les je dirais les les personnes qui habitent là quand on voit à quel endroit il faut se mettre pour ne pas être dans des valeurs de champ magnétique trop fort c'est 1m50 autour de la plaque alors si vous êtes en train de cuisiner longtemps et que vous mijotez quelque chose vous allez être dans le champ magnétique si par contre c'est juste pour faire chauffer de l'eau vous mettez à chauffer quand c'est chaud vous récupérez ça va c'est un objet enfin un appareil qui émet beaucoup de pollution magnétique autant que autant que le four à micro-ondes tu disais tout à l'heure que le rayonnement est allé jusqu'à 10 mètres oui les appareils on le met en évidence alors c'est pas le même rayonnement puisqu'on est sur une onde électromagnétique alors que sur la plaque à induction c'est du champ magnétique c'est pas exactement la même chose mais pour avoir mesuré les appareils en fait le micro-ondes l'analyseur haute fréquence et bien il réagit à plus de 10 mètres malgré le discours des fabricants qui disent c'est étanche c'est pas étanche c'est jamais étanche et les conseils d'utilisation en fait du micro-ondes c'est si vous devez l'utiliser ne regardez pas ce qui se passe à l'intérieur là vous êtes effectivement complètement bombardé d'ondes évitez d'être dans l'axe du four et je dirais quand le four est éteint attendez une minute que ça se calme à l'intérieur parce qu'en fait le principe c'est qu'il y a un bombardement d'ondes qui vont exciter les mollets de cul d'eau les mollets de cul d'eau vont se frictionner et vont s'échauffer c'est ça c'est le principe du micro-ondes donc vous êtes sur un aliment qui va être fortement excité d'un point de vue atomique donc laissez le truc se calmer au moins une minute bon pareil pour l'exemple moi j'ai refait ma cuisine j'ai pas mis de micro-ondes parce que souvent on s'en sert pour échauffer j'ai préféré mettre un four à vapeur pour faire pour échauffer les aliments ça met un peu plus de temps mais il y a quand même moins de problématiques d'ondes en tout cas merci beaucoup tu as les remerciements également de Joël et de Michel pour tous ces précieux précieux conseils et explications une question de Karine j'ai entendu que nous modifions le magnétisme de la terre avec nos ondes avez-vous une analyse sur le sujet je ne pense pas que notre activité modifie le magnétisme terrestre le magnétisme terrestre il bouge tout seul de toute façon le champ magnétique terrestre on parle de l'onde de Schumann en réalité bouge il y a des sites qui vous donnent en temps réel la valeur de l'onde de Schumann et depuis quelques temps on voit que ça bouge pas mal voire il y a des moments où il n'y a plus rien ça repart donc on est sur une période effectivement un peu particulière sur le magnétisme terrestre donc pour certaines personnes c'est annonciateur en fait d'une inversion des pôles c'est à dire que le pôle nord va aller au sud et le pôle sud va aller au nord bon c'est déjà des choses qui se sont produites sur terre alors il y a très très longtemps mais pour certains observateurs le fait qu'on ait une comment dire une non-stabilité de l'onde de Schumann ça peut indiquer ce truc là je n'ai pas spécialement d'avis je ne pense pas que notre activité à nous impacte le magnétisme terrestre en tout cas d'accord merci beaucoup alors je pense on a fait j'ai fait le tour de toutes les questions ça fait 1h25 que nous sommes ensemble donc écoutez moi je vous invite à suivre ces ateliers et à vous inscrire et Philippe si tu veux terminer on peut terminer en parlant des électro-hypersensibles puisque en fait c'est une c'est une émergence en fait de pathologie qui de personnes qui deviennent sensibles à l'environnement électrique et électromagnétique pour moi en fait ce sont des personnes qui ont atteint leur limite on parle de capital soleil mais je pense qu'on a aussi un capital de résistance sur tout ce qui est environnement technologique et lorsqu'on a atteint en fait la limite nos défenses immunitaires en fait vont baisser et on va devenir beaucoup plus sensible à cet environnement alors pour accompagner un électro-sensible il y a deux pistes et souvent on utilisait deux d'ailleurs la première piste c'est limiter les ondes dans son environnement le champ électrique limiter le champ magnétique limiter les ondes la deuxième piste ça va être de restaurer ses défenses immunitaires restaurer les défenses immunitaires c'est par exemple des protocoles de nettoyage du foie des protocoles de nettoyage effectivement du pancréas tout ça pour évacuer en fait les métaux lourds en amont ce qui peut être intéressant c'est de supprimer les sources de métaux lourds et notamment les plombages métalliques sont une source de métaux lourds dans l'organisme et donc de faire enlever les plombages métalliques pour les remplacer par des plombages à base de céramique ou autre en tout cas moi c'est une démarche que j'ai faite lorsque je suis allé voir le médecin enfin le dentiste pour faire enlever les plombages en fait il était étonné parce que sa question il dit mais je ne comprends pas pourquoi vous menez de voir vous n'êtes pas malade et en fait la réponse c'est de dire en fait comme je n'ai pas envie de devenir malade je vais le faire avant je vais faire de la prévention mais pour des électrosensibles c'est souvent en fait des choses qui sont intéressantes c'est que d'aller voir comment on peut restaurer leur défense immunitaire en tout cas même si ça peut être impressionnant ce que je vous ai dit ce soir c'est c'est relativement bien connu on arrive effectivement à bien maîtriser l'environnement il y a plein de solutions techniques qui vont nous aider il y a plein de gestes de bonnes pratiques qui vont nous aider en tout cas c'est pas une fatalité c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut gérer et on peut le gérer parce qu'on le connait bien ça peut paraître impressionnant mais c'est pas c'est tout à fait accessible de pouvoir gérer ça en tout cas je terminerai là-dessus je pense que c'est pas il n'y a pas d'environnement qu'on ne puisse pas améliorer et l'environnement technologique en fait partie c'est déjà ce que j'avais dit sur l'environnement naturel il n'y a pas d'endroit qu'on ne puisse pas améliorer donc pour pouvoir le faire il faut vraiment faire une bonne analyse et une fois que l'analyse est faite les solutions techniques elles sont relativement connues donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir ça a pu paraître un peu technique par moments un peu impressionnant à d'autres moments mais c'est ça fait partie de la connaissance de l'environnement et ça fait partie aussi de l'approche de la médecine de l'habitat merci beaucoup Philippe et merci à vous toutes et à vous tous pour vos réactions dans le chat nous vous donnons rendez-vous donc le 28 octobre à 20h à bientôt bonsoir tout le monde merci Philippe au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?